Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est actuellement à Matsumoto au Japon et aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite vidéo sur comment faire pour se sentir davantage soi-même comment être davantage soi-même, je pense qu'on n'arrivera jamais tous à être 100% naturel parce qu'on attache tous une certaine importance au regard des autres mais dans cette vidéo j'aimerais vous partager comment faire pour avoir le moins d'importance possible par rapport au regard des autres, comment faire pour sentir le moins possible ce poids par rapport aux autres personnes alors déjà j'aimerais vous partager pendant très longtemps ce qui s'est passé pour moi c'est lorsque j'avais créé une entreprise, j'étais encore en France et ce qui s'est passé c'est que beaucoup de personnes me voyaient d'un regard extérieur et se demandaient ce que je faisais, me prenaient pour un fou et forcément voilà, me voyaient comme un fou et me mettaient un petit peu de pression en me disant voilà tu es complètement bête de faire ci, tu es complètement bête de faire ça tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas essayer, ça ne marchera pas et j'en passe quand ça a fonctionné bizarrement, les regards ont un petit peu changé mais j'ai quand même dû supporter un certain poids au niveau du regard des autres et honnêtement je n'ai pas été moi-même pendant un très long moment parce que justement je voulais éviter de commencer à parler de ressentir ce poids du regard des autres encore une fois sur moi par rapport à mon avenir c'est-à-dire que voilà, quand certaines personnes me demandent ce que je fais forcément je ne vais pas aller dans le détail je vais dire d'une façon générale ce que les gens sont prêts à comprendre et donc du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je sens un peu moins le poids du regard des autres j'aimerais vous dire également une petite chose c'est que par rapport à mon expérience pour vous donner une histoire très concrète moi j'ai commencé sur Youtube de cette façon-ci j'ai pris une caméra et puis j'allais faire des petits tours dans les lotissements lorsque je démarrais ma chaîne Youtube d'ailleurs vous pouvez retrouver mes premières vidéos sur Youtube en allant sur ma chaîne et puis vous classez les vidéos par les premières et vous allez voir que j'ai franchi un petit bout de chemin depuis et une fois je faisais une vidéo dans les lotissements derrière mon taf et il y a des personnes qui se sont moquées de moi qui se sont un peu foutues de ma gueule qui étaient en voiture et qui ont klaxonné c'était des collègues de boulot à l'époque et qui me disaient ouais qu'est-ce que tu fais tu fais vraiment n'importe quoi t'es un clone et tout et en fait ce qui s'est passé c'est que quelques années plus tard aujourd'hui ce qu'eux gagnent à peu près en 10 ans moi je le gagne en à peu près un mois et en étant en voyage puis en me sécurisant d'un point de vue financier et puis aussi en prenant du bon temps donc aujourd'hui forcément le poids du regard des autres je m'en soucie un peu moins mais à l'époque c'était vraiment pas facile tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui en termes de retour d'expérience je sais de quoi je vous parle c'est pas juste une vidéo comme ça qui me tient pas à coeur que je fais simplement pour répondre à quelqu'un c'est vraiment une vidéo qui pour moi est importante donc comment faire pour être davantage soi-même par rapport à cette expérience par rapport à cette petite histoire j'aimerais vous dire une chose avec le recul je pense que j'aurais dû accorder beaucoup moins d'importance dès le départ au regard des autres parce qu'en fait la plupart des personnes ne comprennent pas ce que vous faites c'est à dire que si aujourd'hui par exemple vous vous promenez dans la rue avec un vêtement un petit peu différent par rapport aux autres les personnes vont vous regarder différemment elles vont un petit peu vous juger elles vont un petit peu voilà implicitement vous faire comprendre que vous êtes différent que vous êtes une minorité et j'aimerais vous partager quelque chose c'est que ce que je pense du moins c'est qu'en fait la plupart des gens ne comprennent pas ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire ils ne comprennent pas que vous pouvez vous habiller différemment ils ne comprennent pas que vous pouvez penser différemment ils ne comprennent pas que vous pouvez travailler différemment ils ne comprennent pas que vous pouvez ne pas aimer les mêmes choses qu'eux donc je vous dis honnêtement franchement vous ne devez pas trop vous soucier du regard des autres parce qu'en fait la plupart des gens ne comprennent rien ou du moins pas ce que vous êtes en train de faire Donc, ne vous justifiez pas, je pense, quand vous êtes différent des autres. Prenez simplement la peine de savourer, peut-être, ce regard des autres en vous disant, voilà, quelle longueur d'avance vous avez. Moi, personnellement, je sais que quand il y a des personnes qui peut-être, voilà, là où on est au Japon, mais de temps en temps, il y a des Français qui passent et ils m'entendent parler, voilà, je suis en train de faire des vidéos, etc. Ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet idiot ? Oui, mais si ces personnes savaient ce que réellement je suis en train de faire, je pense qu'elles n'auraient pas le même regard. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, peu importe dans quel domaine vous sentez que, ou du moins vous ressentez que les gens essayent de vous faire sentir que vous êtes une minorité ou que vous êtes différent, je vous dis franchement, vous ne prenez pas la tête. Ensuite, comment faire pour se libérer un petit peu de ce masque qu'on essaye tous d'avoir en société ? Parce que même ceux qui vont me dire, ouais, moi, le regard des autres, tu sais, je m'en fous, etc. Moi, je ne pense pas. Je pense juste qu'on a tous un certain niveau de tolérance, un certain niveau d'importance par rapport au regard des autres. Et franchement, si vous souhaitez le limiter énormément, je vous invite tout simplement à faire uniquement ce qui vous rend heureux. Moi, pendant très longtemps, je faisais uniquement des choses pour que les autres me voient bien. C'est-à-dire que pour moi, la chose la plus importante, pour moi à l'époque, plus aujourd'hui, mais ce qui était réellement important pour moi à l'époque, c'était honnêtement le nombre de likes que j'allais avoir sur ma nouvelle photo de profil. Et avec le temps, c'est tout à fait autre chose. Mais tout ça pour vous dire que je pense qu'on accorde tous beaucoup trop d'importance à une certaine échelle par rapport à ce qu'on montre, par rapport à qui on prétend être. Donc franchement, il y a un ami à moi qui m'a dit un exercice parce que je voulais voyager et je ne savais plus où est-ce que je voulais vivre au bout d'un moment tellement que je bougeais. Et il m'a dit, tu sais Théo, qu'est-ce qui te rend heureux ? Et je lui ai dit, moi, ce qui me rend heureux, c'est de bien manger, d'être à proximité des personnes que j'aime bien, d'aller à ma petite salle de sport et puis faire des activités, faire des expériences de vie. Et j'ai recherché pendant très longtemps des études, etc. Et je trouve que l'étude la plus aboutie là-dessus, sur comment être heureux, et je vais vous dire pourquoi est-ce que ça va vous aider à être davantage vous-même. Parce que si vous êtes davantage heureux, en fait, vous allez attacher beaucoup moins d'importance à tout le reste. Et en fait, il y a une étude qui a été faite par un ancien professeur de Harvard. Cette étude continue encore et ça fait déjà plus de 85 ans qu'elle dure. Et elle montre justement qu'il y a, je crois que c'était 300 ou 500 personnes qui ont été suivies à partir de l'adolescence jusqu'à encore aujourd'hui. Donc la plupart sont encore en vie encore aujourd'hui. Ils sont octogénaires. Et cette étude montre qu'en fait, les personnes sont heureuses lorsqu'elles sont à proximité des personnes qu'elles aiment. C'est-à-dire qu'elles sont heureuses lorsqu'elles vont avoir des liens très proches avec les personnes qu'elles ont autour d'elles. Donc moi, je vous le dis honnêtement, si aujourd'hui, vous vous sentez pas vraiment vous-même, je pense que vous devez vous rapprocher de ceux qui vous rendent heureux. Et non seulement vous allez vous sentir mieux, mais en plus de ça, vous allez vous sentir vous-même. Parce que bon, on peut mentir aux autres en prétendant être quelqu'un d'autre. Par contre, auprès de soi-même, on ne peut pas mentir. Lorsque vous êtes face à la glace, il n'y a que vous-même qui peut ou qui doit vous affronter. Et honnêtement, si vous vous sentez différent de ce que vous êtes vraiment, vous allez vivre dans le regret. Et je ne veux pas que vous vous réveillez à 50, 60, 70 ans vous disant « Merde, j'ai fait semblant d'être quelqu'un d'autre pendant toutes ces années, mais finalement, ça ne m'a pas rendu plus heureux. » Donc faites attention à ça. Moi aussi, pendant très longtemps, par rapport à ma chaîne YouTube, pendant trop longtemps, lorsque je partageais mes chiffres pour motiver les gens et par transparence, il y a des personnes qui ne me croyaient pas et qui me disaient « Ouais, ce n'est pas vrai si tu gagnes aussi bien ta vie. » Dans ce cas-là, ce n'est pas possible, par exemple, que tu aies un vélo. Ce n'est pas possible, par exemple, que tu aimes les petits appartements. Ce n'est pas possible que tu ne manges pas dans des restos de luxe si tu gagnes bien ta vie. Et en fait, pendant très longtemps, sur ma chaîne YouTube, j'ai vécu un petit peu dans l'excès simplement pour montrer aux personnes. Et en fait, je me rends compte d'une chose, c'est que plus le temps passe et plus je n'en ai rien à faire. Et je pense que ça, c'est par rapport à mes investissements immobiliers parce que ça me relaxe. Mais concrètement, pendant très longtemps, moi aussi, j'ai fait cette erreur. Donc ne faites pas cette erreur d'un point de vue professionnel comme j'ai pu le faire ou d'un point de vue personnel comme je l'ai fait aussi. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Moi, je vais vous laisser. Je vais finir mon petit tour à vélo. Et moi, ce que je vous propose, si vous regardez encore cette vidéo, c'est certainement que vous souhaitez vous dépasser d'un point de vue personnel, que vous souhaitez avoir des nouveaux résultats dans votre vie. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette en place une série d'actions concrètes dans votre quotidien pour avoir des nouveaux résultats. Parce que forcément, si vous faites toujours les mêmes choses dans votre vie, vous aurez toujours les mêmes résultats. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire des choses qui vont vous mettre dans un laps de temps temporel très court en dehors de votre zone de confort, mais pour ensuite, pendant beaucoup plus longtemps, le reste de votre vie, je l'espère, être beaucoup plus heureux, et être beaucoup plus relax et justement avoir un niveau de finance qui est meilleur, avoir un niveau social qui est meilleur. Et quand je dis social, je ne parle pas forcément de finance, je parle de la proximité des personnes avec qui vous êtes bien, mais aussi votre santé. Puisque je pense que les finances, la santé et le social, c'est vraiment les trois grosses branches de votre vie qui sont importantes. Donc, pour relever ce challenge, c'est très simple. Vous avez un lien qui apparaît dans la description de la vidéo où directement vous avez une petite miniature qui apparaît juste ici. Il suffit de cliquer dessus, vous mettez votre email et je vous envoie tout de suite la première vidéo de ce challenge de 4 jours. Je vous enverrai une vidéo par jour durant 4 jours pour que vous puissiez vous dépasser d'un point de vue personnel. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao !